Générique 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 Alors petite parenthèse, tous les portails relient au même point, chez moi le point de téléportation se trouve ici mais évidemment vous pouvez le mettre où vous voulez Et quatrième petite explication, moi j'ai mis de l'eau, du bloc de nether et de la lave mais vous pouvez bien évidemment mettre tous les blocs qui existent ou du moins toutes les possibilités Il y a pas mal de possibilités, vous pouvez vraiment mettre tous les blocs, sauf peut-être les plantes et ça encore mais bon, vous verrez que vous pouvez quand même mettre énormément de choses Voilà, donc sur ce commençons, alors on va tester l'eau, alors ici j'ai mis des demi-dalles mais on n'est pas obligé de les mettre En dessous on voit l'obsidienne qui s'est formée avec la lave Donc quand je rentre dans l'eau, vous voyez que je me suis fait téléporter au point ici en question Quand on va au portail ici, je me suis aussi fait téléporter au point en question Et quand on va dans la lave, je me suis aussi fait téléporter au point en question Donc voilà, une fois la partie démonstration terminée, on va passer comme je vous l'avais dit à la partie tutoriel Alors pour la partie tutoriel, il faudra déjà un commande bloc par portail Ensuite différents blocs, donc pour construire votre portail tout simplement Et un bloc invisible, alors moi j'ai pris différents blocs Un bloc invisible, très important, je vous expliquerai pourquoi dans la partie où là on utilisera la commande Voilà, nickel Ah ok, j'ai oublié de refermer derrière moi, c'est pas grave Allez ouvre toi s'il te plaît, merci Ok bon décidément, on va vers ça comme ça Voilà merci Ensuite, alors j'ai déjà construit au préalable les portails Donc ici, on s'occupera de l'eau Alors l'eau et la lave c'est la même chose, sauf que je vous expliquerai pourquoi c'est la même chose Mais je privilégie l'eau par rapport à la lave car on voit quand même à travers Mais je vous expliquerai quand même 2-3 trucs dans la partie où on étudiera la commande pour utiliser correctement la lave Ensuite, la partie nether Ou là, pour le bloc du nether Il y a aussi une particularité Et ensuite on verra un autre bloc quelconque Voilà Donc on va commencer Alors j'ai déjà au préalable fait le portail Voilà, nickel Donc vous pouvez voir les blocs invisibles derrière Alors très important de faire comme moi C'est à dire que vous avez votre base de votre portail, la forme que vous voulez Alors sur les côtés, pour éviter que l'eau déborde sur les côtés, vous pouvez en mettre Des blocs invisibles Ici aussi Et derrière, très important de mettre un mur invisible Je vous expliquerai pourquoi dans la partie où on étudiera la commande La commande Voilà Et ensuite, on n'a plus qu'à prendre notre pseudo Et à le mettre contre le haut du portail Hop, nickel Alors juste pour éviter de continuer Enfin, pour éviter Avant de continuer, tout simplement Vous avez deux possibilités Soit vous creusez un trou ici Pour l'eau Et vous enlevez les demi-dalles Soit vous mettez les demi-dalles ici Et vous mettez Des blocs ici Donc c'est comme vous voulez Ça n'a aucune importance sur le système C'est selon vos goûts Mais il faut faire un des deux Vous n'avez pas le choix Donc maintenant, on va passer à la partie commande Avant qu'on passe à la partie commande Je vais vous expliquer la commande Tout simplement On va utiliser le slash execute Alors, je vous avais parlé Que je n'utiliserai pas un rayon Mais c'est, comment dire C'est un rayon C'est pas un rayon qui prend en compte Les joueurs C'est un rayon qui prend en compte Le bloc en question Qu'elle, quand on s'approche On se fait téléporter Donc c'est Enfin, je vous expliquerai Pourquoi j'utilise ce rayon Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser Bien évidemment Alors, le slash execute C'est tout simplement Pour utiliser la commande execute Ensuite, on veut que tous les joueurs Soient ciblés Dans un rayon de 10 Autour de ce commande Après, si vous voulez mettre un rayon de 10 Autour Enfin, si vous mettez Rayon de 10 tout court Vous êtes obligé de mettre le commande Sous ou à côté du portail en question Si vous mettez Rayon de 10 Et les coordonnées du centre De votre portail Ou approximativement Enfin, ça n'a aucune importance Tout ce que je voulais vous dire C'est que pour le rayon En fait, on va prendre en compte Simplement les blocs Qui sont derrière C'est-à-dire qu'on va utiliser Ces blocs-là Pour tous les portails On va utiliser Enfin Ce bloc-là s'utilise simplement Pour les trois raisons suivantes Pour la lave et l'eau Et pour le portail d'uniseur Après, pour tous les blocs quelconques Ou du moins Par exemple Les fleurs Enfin, normalement Tous les blocs Vous pouvez les utiliser Sans le besoin du bloc barrière Il suffit juste de prendre l'idée en dessous Et de le mettre dans la commande Qui suit ici Alors, on va en venir ici Mais avant On va passer à l'étape suivante Et je voulais encore rajouter quelque chose Donc oui Donc en fait, le rayon Tout simplement Il sert à viser ces blocs-là En gros, on veut que Dans un rayon de 10 Enfin, bon là Il faut prendre un rayon Plus petit Vu que le portail est plus petit Par exemple Dans un rayon de 5 On ne prend en compte Que ces blocs invisibles On ne veut pas prendre en compte Ces blocs-là Ces blocs invisibles ici Ou les autres On ne veut que prendre en compte Ces blocs-là Donc c'est pour ça Que j'utilise le rayon Mais vous n'êtes pas obligé De l'utiliser Si vous n'avez qu'un seul portail Bon, enfin Si vous n'avez qu'un seul portail Dans tout Enfin, c'est quand même mieux d'utiliser Si vous avez des blocs invisibles Quelque part d'autre sur la map C'est quand même pratique D'utiliser un rayon Mais le rayon Enfin C'est vraiment Juste pour les blocs invisibles Voilà Ensuite, on va passer A la partie détection Donc en fait On veut que Dans un rayon de 10 On veut détecter Tous les joueurs Qui s'approchent D'un bloc De la barrière Donc d'un bloc De Par rapport à Z Donc là C'est assez délicat Ah oui Je voulais passer à l'eau d'abord Alors je vais vous expliquer Pourquoi on utilise la barrière Pour l'eau Et pour la lave D'abord Parce que sinon Après je vais oublier Alors la particularité De l'eau Alors pour le moment On n'est pas en 1.14 Ça risque de changer en 1.14 Il me semble que c'est ça Euh Je vais y arriver Voilà nickel Décidément Voilà je vais prendre des blocs Comme ça Donc pour la 1.14 Euh L'eau risque de changer Donc ce que je vous dis Peut ne pas Exister en 1.14 Euh Mais le principe reste le même Alors Tout simplement Imaginons que le vert C'est votre source Et le bleu Voilà nickel Le bleu C'est le courant Enfin ce qu'on peut appeler Le courant Alors je vais faire ça schématiquement Voilà Le courant C'est à dire L'eau qui coule En fait si vous voulez Euh Note comment le bloc Quand on met minecraft Et qu'on veut détecter l'eau Quand on met water Le jeu Détecte le bloc Euh Vert Et pas les Les blocs bleus Donc si vous voulez Il détecte juste la source Et pas Le courant Donc c'est pour ça Qu'on Euh Utilise les barrières derrière Pour prendre en compte Bah tout simplement Les barrières qui sont derrière Et pas l'eau En fait l'eau c'est juste Si vous voulez Un design Un décor C'est Ça N'a aucune utilité Dans Dans le système Mais ça pourrait marcher Si on mettait De De l'eau De la source Partout le problème C'est que Si je mets de la source L'eau va déborder Je vais vous montrer ça S'il veut bien déborder Voilà Donc là vous voyez Que l'eau déborde Euh Et donc pour éviter Ce problème Alors là Ça va être délicat On va faire comme ça Et tchak On va lui casser ça Non c'était pas Ici Que je voulais Ouais Voilà Nickel Parfait Donc vous voyez Que l'eau déborde Et donc On peut pas Enfin Sauf si vous voulez Faire un portail Spécifique Mais on ne peut pas Mettre de la source Partout dans le portail Donc c'est pour ça Qu'on utilise les blocs Barrières Donc je voulais Prendre un peu de temps Pour vous expliquer ça Parce que c'est quand même Important Pour éviter que Que vous compreniez pas Pourquoi ça ne marche pas Quand on met Water Ici Donc ensuite On va procéder Ici Donc Vous prenez votre portail Donc peu importe Là j'ai fait exprès De prendre des portails Dans les directions Différentes Donc on va prendre Vous allez faire F3 Et vous allez vous approcher Du portail Vous allez regarder Quel chiffre bouge En occurrence Ici le chiffre qui bouge C'est celui-ci Donc c'est le 622 Donc petit Petit rappel Moins 255 Ça correspond à Y 77 ça correspond Non Moins 255 Ça correspond à X 77 ça correspond à Y Et 622 ça correspond à Z Donc là en l'occurrence C'est notre chiffre Z Qui bouge Donc on va bouger On va On va changer Du côté Z Donc si vous voulez Ça ça correspond à X Ici à Y Et ici à Z Donc ici On met un bloc devant Donc on veut que ça Un bloc devant Donc un bloc vers nous Ça nous téléporte Alors faites attention Si ici on met Moins 1 Si ici on met Moins 1 C'est un bloc Derrière le bloc Ici En l'occurrence Donc Ça arrive souvent De se tromper De 1 et de moins 1 Donc ce que je vous recommande De faire C'est que là en l'occurrence Quand ça augmente Quand vous approchez Qu'un chiffre positif Augmente Vous mettez Donc 1 Tout simplement Et quand le chiffre Positif diminue Vous mettez moins 1 Et c'est l'inverse Quand c'est un chiffre négatif Qui augmente Vous mettez Moins 1 Et quand c'est un chiffre négatif Qui diminue Vous mettez 1 Donc 1 correspond à plus 1 Si vous voulez Voilà Donc J'espère que vous avez Un peu près compris le principe Si vous n'avez pas compris Au pire Vous essayez Au pif Vous mettez 1 Et si ça marche Vous avez de la chance Si ça marche pas Vous mettez moins 1 Donc Si vous faites au pif C'est une chance sur 2 Voilà nickel Donc là Dès que je vais m'approcher Du portail Voilà Ça va me téléporter A la balise ici Donc les coordonnées Ici correspondent A la balise Ici Donc petit rappel De la commande entièrement Donc execute Arobaaza pour cibler Tous les joueurs Le rayon pour cibler Dans un rayon 10 Notre bloc en question Qu'on a choisi Au préalable ici Ensuite On veut détecter Donc celle-ci Donc une importance Celle-ci correspond Au commande bloc Il me semble Si je me rappelle bien Parce que cette commande Je l'avais préparée Il y a quelques temps Mais normalement C'est ça Ensuite Ici ça correspond Au bloc Par rapport à Où le joueur doit Enfin Quand le bloc Doit détecter Qu'un joueur Se rapproche du bloc En question Donc là Vous mettez Minecraft Le bloc en question Ici 0 C'est pour Faire aucun rajout Parce qu'on a la possibilité De rajouter encore des choses Et ici On rajoute la commande Derrière Donc je vous mets La commande dans la description Ça vous sera plus simple Donc je vous mettrai Si j'y pense La commande Telle qu'elle Donc Dans Que j'ai utilisé moi Et la commande Enfin Une autre commande Pour vous expliquer Voilà Donc Le principe reste le même Pour le portail du nether Sauf que là Pour le portail du nether On va modifier Deux trois petites choses Alors Mon briquet Donc vous créez Un portail Donc le blanc C'est notre C'est comme C'est un portail Comme ça Et derrière C'est le portail Pour faire apparaître Notre bloc violet Donc le bloc du nether Alors Je vous recommande De cacher le portail autour Alors Il faut toujours faire Je vais vous montrer De derrière Ce que ça donne On va éviter De se faire téléporter Voilà Donc vous voyez Que le Que notre portail Est un bloc Toujours inférieur Au gros portail C'est vite Que quand Vous voyez Quand on s'approche Alors ici J'ai fait exprimer Des demi-dalles Quand on s'approche On ne voit pas L'obsidienne Trop bien Enfin C'est pas hyper voyant C'est pour ça Que je vous recommande De mettre des demi-dalles Comme ça On ne voit pas L'obsidienne Qui se trouve en bas Bien évidemment Quand on s'en rapproche On le voit Mais de loin C'est plus sympa Après Vous faites comme vous voulez Voilà Parfait Et donc Là On va vouloir Derrière Vous allez mettre Des blocs invisibles Voilà Comme vous avez constaté Ils sont derrière Et on va vouloir Détecter Deux blocs à l'avant C'est à dire Quand on s'approche Des demi-dalles Ici Quand on s'approche Des demi-dalles On va vouloir Se faire téléporter Sur notre balise Ici Donc pour ça Il nous faut Déjà Une nouvelle commande Vu qu'on change De portail Nouveau portail Nouvelle commande Et ici On n'a pas besoin Du plus simple Vu qu'on a changé De direction Et là C'est le côté Y Donc là C'est négatif Et ça augmente Donc on met Moins deux Donc on veut Deux blocs A l'avance Donc c'est celui-là Il me semble Voilà Donc là Moins deux Avant Je vous recommande Avant de rentrer Dans le portail Pour éviter de vous faire Téléporter dans le nether Je vous recommande Pour tester si ça marche De mettre un bloc Comme celui-ci Et d'avancer Pour voir si ça fonctionne Donc là ça fonctionne Vous voyez que Quand j'arrive sur ce bloc Je me fais téléporter Donc normalement Quand j'arrive sur ce bloc Je suis censé me faire téléporter Sauf que ça ne va pas marcher Et je sais pourquoi Parce que On a mis un rayon de 10 Et il y a plus de 10 blocs Donc On va mettre un rayon de 20 Par exemple Donc en fait Vu qu'on a changé de direction Cette commande là Vous n'êtes pas obligé De mettre le rayon Vu que cette commande là Ne fera pas effet Sur ce portail Vu que C'est un bloc Vers l'avant De ce côté là Alors qu'ici C'est un bloc Sur le côté gauche Vers là-bas Donc c'est pas totalement C'est pour ça que le rayon C'est pas obligatoire Mais c'est quand même recommandé Enfin C'est quand même Quand je dis C'est quand même recommandé C'est moi qui vous le recommande Donc là Dès qu'on va s'approcher On va se faire téléporter Donc maintenant Vu qu'on est sûr Que ça fonctionne On peut courir dedans Et donc là Vous remarquez Que ça fonctionne parfaitement Et on va prendre Un bloc au hasard Là on peut prendre Vous avez compris le principe Donc on peut prendre De la glace par exemple J'ai pas encore testé Si ça fonctionnait Alors là j'ai fait Une Ouais sans faire exprès J'ai fait ça C'est pas grave Et donc là Bon c'est pas hyper joli Et donc là On veut que Dès qu'on s'approche Donc du portail en question Ça nous téléporte toujours A notre balise ici Tchak tchak Sauf qu'ici On va modifier ça Et ici on veut de la glace Nickel Et donc Quand on s'approche On met F3 Quand on s'approche du portail C'est C'est Z Qui diminue Donc à ce moment là Ici on a mis un chiffre positif Je vous rappelle Donc ici on doit mettre Un chiffre négatif Donc moins Ou tout simplement En fait On est même pas obligé De mettre quelque chose là Parce que tout simplement C'est un bloc Et donc ici Quand on s'approche de lui On peut foncer dans Dans le bloc au fond Alors que lui Quoi qu'on fasse Si je dis pas de conneries On est bien dit bloc On va peut-être modifier les rayons Il se peut que Que ça marche pas A cause de ça Non Bah alors Glace Ah bah ici Alors on va faire ça On va mettre ici On avait dit Z Moins 1 Hop Et donc là Normalement Voilà quand on s'approche Ouais il faut mettre En fait vous êtes obligé De mettre Mettre les Les coordonnées derrière Donc oubliez ce que je vous ai dit Donc ici vous mettez Moins 1 Enfin moi personnellement Je dois mettre Moins 1 Voilà Donc faites attention quand même Ne faites pas comme moi C'est à dire Vous positionnez pas comme moi Et faites par exemple Ici il a fait A côté gauche Il a mis ça comme commande Donc ça doit être la même Si je vais changer Le bloc Etc Ou le TP Ça n'a aucun rapport Parce que Quand on génère une map Ici je peux me trouver Du côté sud Et vous Ici vous pouvez Vous pensez que vous êtes au même endroit Sauf que vous vous trouvez du côté ouest Donc ça va Tout vous Tout changer Donc c'est pour ça que Que ça peut pas Sauf si vous avez de la chance Bien évidemment Vous trouvez du même côté Mais Vous avez une chance sur 4 Il y a sud Nord Est Ouest Donc Et encore Nord Est Etc Donc c'est pour ça que Je vous recommande De Bah de le faire par vous même Voilà Donc on a fini Bah Le tutoriel en question Alors j'espère que celui-ci Vous aura aidé Si vous avez des problèmes Ou des questions N'hésitez pas à en faire part Dans les commentaires J'essaierai d'y répondre Le plus rapidement possible Si comme d'habitude Si cette vidéo vous a plu Et vous a aidé N'hésitez pas à liker Vous abonner Commenter Et partager Ça fait toujours super plaisir Et j'espère qu'on se retrouvera Pour une future vidéo Et donc moi je vous dis A la prochaine Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501